Bonjour à tous et toutes. Je vais vous faire la présentation qui était prévue pour être faite au cours d'une soirée dans l'amphi. Comme vous le savez, à cause des conditions sanitaires du confinement, ce n'est pas possible. Nous avons préféré le faire par enregistrement plutôt que par Zoom en live, dans la mesure où, techniquement, c'est plus facile. Et vous pourrez, en plus, vous y reporter à plusieurs reprises si vous le souhaitez, ce qui est toujours préférable. Donc, concernant la mobilité pour l'année 2021-2022, comme vous le savez, elle risque d'être un petit peu différente de celle des années précédentes. Et donc, même si les conditions sont toujours les mêmes, il y a quand même quelques petites modifications que nous avons été amenés à faire. Alors, cette présentation va vous permettre d'appréhender les différentes questions qui se posent quand vous devez partir en mobilité. D'une part, qu'en partir, quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre ? Est-ce que la question des langues est importante ? Selon les destinations, évidemment, oui. Comment vous devez composer votre dossier ? Quand vous devez le rendre ? Et également, évidemment, vers quelle destination vous orientez ? Alors, en ce qui concerne le moment où partir, il y a un principe qui vaut pour toutes les destinations et qui découle du programme Erasmus, qui est un principe européen, c'est-à-dire que chaque semestre, vous devez avoir 30 ECTS, donc 60 si vous partez une année, de manière à valider votre mobilité. Ce qui vous permettra ensuite de passer dans l'année supérieure. Nous essayons de privilégier la troisième année de licence. C'est vrai que jusqu'à présent, les étudiants partent plutôt majoritairement en première année de master pour une question d'équilibre, notamment dans les studios, mais également pour des raisons pédagogiques. L'école souhaite que nous arrivions à à peu près moitié-moitié d'étudiants qui partent en licence, troisième année de licence et première année de master. Certaines destinations vous sont plus particulièrement recommandées, comme vous le voyez affichées. Les destinations au Royaume-Uni, Madrid, certaines destinations également en Allemagne. Tout ceci est indiqué dans le guide de partir en mobilité, qui est en ligne et auquel vous pouvez vous reporter. Pour ce qui concerne le départ en première année de master, également, certaines destinations sont réservées en première année de master. Je vous demande de regarder très attentivement le guide, de manière à ne pas candidater si vous serez l'année prochaine en licence 3 pour une année de master, parce que cela risquerait d'invalider votre candidature, évidemment. Généralement, les écoles qui sont ouvertes à partir du master sont les écoles dans lesquelles les premières années sont dans la langue nationale, notamment les écoles scandinaves, mais bien d'autres écoles, l'Allemagne également, l'Italie. Nous n'avons pas tout noté, mais c'est vrai que la plupart des écoles, jusqu'à la fin de la licence, il est difficile de trouver des filières en anglais. Donc, cette question est importante, évidemment, et dans le choix que vous pouvez faire des destinations. Enfin, en ce qui concerne le master 2, vous pouvez partir en master 2, mais vous ne pourrez partir qu'un semestre, et prioritairement le premier semestre. Donc, le fait de partir en mobilité entraîne pour vous des aides financières qui pourront vous être attribuées. Comme il vous l'a été indiqué, ces aides financières sont à titre indicatif, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier d'une année sur l'autre. Pour ce qui concerne l'Europe, le grand principe, c'est que tous les étudiants qui partent dans le cadre d'Erasmus ont droit à une bourse, quel que soit leur revenu, et notamment quel que soit le revenu de leurs parents. Cette bourse est variable en fonction de la zone des pays dans lesquels vous partez, c'est-à-dire que globalement, la bourse sera plus importante si vous partez dans les pays scandinaves que si vous partez en Europe du Sud ou en Europe de l'Est. Il y a trois taux différents. Donc, cette bourse est attribuée à tous. En revanche, la bourse du ministère de la Culture est attribuée prioritairement aux boursiers CRUS, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bourse CRUS, cette bourse ne vous sera pas attribuée automatiquement et de toute façon, elle ne sera pas de l'ordre de 400 euros. Elle sera beaucoup plus faible et pas forcément obligatoire. Ça dépend des années et ça dépend des subventions que nous donne le ministère de la Culture. Pour les autres destinations que l'Europe, il y a toujours la bourse de 400 euros pour six mois du ministère de la Culture et également, il peut y avoir une bourse du Conseil régional d'Ile-de-France sous condition de revenu. Alors, la question des langues. La question des langues est importante. Il faut vraiment que vous l'appreniez très au sérieux dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, la plupart des pays organisent des filières ou en tout cas des possibilités de cours en anglais à partir du master, ce qui demande d'avoir un certain niveau d'anglais et certains pays demandent une certification soit en anglais, soit dans la langue du pays. C'est le cas pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Espagne. Je vous demande là encore de vous reporter au guide de partir en mobilité où ces précisions vous sont indiquées et il faut vous y conformer. C'est-à-dire, il est illusoire de candidater sur des destinations où on demande, par exemple, un niveau d'anglais très élevé si le vôtre ne l'est pas parce que vous ne pourrez pas, en quelques semaines, atteindre ce niveau et vous risquez, alors même que la commission vous aura attribué une destination, vous risquez de ne pas être retenu par le pays partenaire, par l'université partenaire. C'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Concernant le dossier de candidature, il sera à remettre pour cette année le 4 décembre. Le dossier est remis en deux fois, en deux temps. Certains documents devront être mis pour le 4 décembre. La fiche de candidature, la lettre de motivation, le curriculum vitae et le contrat d'études. La fiche de candidature et le contrat d'études vous seront adressée dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, de manière à ce que vous puissiez remplir ces deux documents. Ensuite, ça, ce sera pour la première partie. Pour la deuxième partie, vous devrez remettre avant le 5 février le portfolio et les dernières notes que vous aurez obtenues fin janvier pour votre semestre. Concernant la première partie du dossier de candidature, le premier document est donc la lettre de motivation. Cette lettre de motivation, c'est une pièce essentielle du dossier dans la mesure où la commission qui évaluera votre candidature va pouvoir apprécier justement pourquoi vous demandez cette destination. Donc, il est recommandé évidemment d'apporter un très grand soin à la rédaction de cette lettre de motivation et elle doit être rédigée en français. Vous serez peut-être amené à devoir la traduire en anglais en fonction de la destination qui vous aura été attribuée. Mais dans un premier temps, en tout cas pour votre dossier auprès de l'école, ce n'est pas la peine. Deuxième pièce importante, le curriculum vitae. Je n'insisterai pas sur ce document. Vous êtes censé savoir rédiger un curriculum vitae en mettant en avant évidemment vos compétences et ce qui vous permet notamment de candidater sur telle ou telle destination au regard de votre parcours. Ensuite, vous devez remplir une fiche de candidature qui vous sera adressée comme je vous le disais dans les jours qui viennent avec notamment l'avis d'imposition de vos parents ou le vôtre si vous percevez un salaire de manière à ce qu'on puisse, une fois qu'on vous aura attribué une destination, de manière à ce qu'on puisse évaluer les bourses auxquelles vous avez droit puisque comme je vous l'ai dit précédemment, ces bourses vous sont attribuées sous condition de ressources pour certaines. Donc, il est très important d'avoir cet avis d'imposition et je vous demande bien évidemment de le joindre à votre dossier, faute de quoi il ne pourra pas être retenu. Autre pièce importante, le contrat d'études. Donc là, évidemment, cette pièce sera faite, sera remplie à partir du moment où vous aurez été sur les sites des universités d'accueil, où vous serez renseigné sur les programmes, les cours qui sont dispensés de manière à pouvoir faire un choix sur les cours, options, studios, etc., qui vous permettront d'obtenir 30 ECTS par trimestre. Alors, dans la mesure où vous devez faire trois choix, ce contrat d'études portera sur le premier choix et il ne sera pas définitif. Bien évidemment, une fois que vous aurez été sélectionné, surtout si l'attribution de la destination ne correspond pas à votre premier choix, vous serez amené à refaire un contrat d'études de manière plus précise. Mais il est quand même important pour la commission de se rendre compte sur quoi vont porter vos priorités à l'étranger lorsque vous serez en mobilité. Alors, j'aborde maintenant la deuxième partie du dossier de candidature qui sera à remettre pour le 5 février. Portfolio, donc pièce aussi très importante, très importante pour le jury qui va vous choisir et très importante également pour l'école partenaire dont beaucoup demandent à revoir le portfolio. Et parfois, c'est arrivé rarement, mais je dois le signaler quand même, c'est arrivé que des étudiants soient refusés parce que le portfolio avait été jugé trop faible. Donc, c'est encore une fois un document auquel il faut apporter beaucoup de soin. N'hésitez pas à vous faire aider par vos professeurs. Alors, demandez conseil parce que très souvent, et au premier stade de la sélection, c'est-à-dire à l'école et parfois dans les écoles partenaires, c'est le document qui pêche et qui empêche un étudiant d'avoir la destination qu'il convoite. Donc, il est évident que ce portfolio doit être pris très au sérieux et vous devez le faire de la manière dont ce document est attendu par la commission. Alors, on va passer maintenant à ce qui concerne les programmes et les destinations. Les destinations, comme vous le savez, Belleville a un très grand nombre de partenaires et de destinations possibles pour vous. Il y en a 47 en Europe et 23 hors de l'Europe. Les 47 en Europe sont sur la base du programme Erasmus, comme je vous le disais, et les autres sont sur la base de conventions bilatérales. Mais que ce soit les unes ou les autres, elles obéissent à deux principes généraux et qui sont reconnues par nos partenaires. D'une part, l'exemption des frais de scolarité dans les écoles partenaires, c'est-à-dire que vous payerez vos frais de scolarité à Belleville, ce qui peut être très intéressant, notamment dans certaines écoles anglo-saxonnes dont les frais sont très élevés. Et vous aurez une reconnaissance par Belleville, comme je le disais tout à l'heure, des crédits que vous aurez acquis à l'étranger. Donc, les pays scandinaves, je vais commencer par ces pays, qui sont, vous le savez peut-être, qui sont parmi les plus convoités par les étudiants. Belleville a la chance d'avoir un certain nombre de destinations dans les pays scandinaves. Malgré tout, ça ne répond pas, et loin de là, à la demande des étudiants qui sont toujours très friands de ces destinations scandinaves. Alors, cette année, dans la mesure où nous nous attendons à un influx de candidatures, parce que, comme vous le savez, beaucoup de vos camarades n'ont pas pu partir l'année dernière à cause du confinement, et qui a entraîné la situation sanitaire plus généralement, le fait qu'aussi beaucoup de nos partenaires avaient annulé les mobilités, nous avons été amenés à nous-mêmes annuler, plutôt reporter la mobilité cette année au premier semestre. Donc, il y a forcément un grand nombre de vos camarades qui n'ont pas pu partir ce semestre, qui, du coup, ont été amenés à annuler leur participation au deuxième semestre. Et ce qui explique que nous nous attendons à avoir un plus grand nombre de candidatures que les autres années. Donc, il a été décidé cette année, exceptionnellement, que pour ce qui concernait les pays scandinaves, eh bien, vous ne pourrez partir qu'un semestre, et vous devrez donc indiquer dans votre fiche de candidature si vous souhaitez partir le premier semestre ou le deuxième semestre, de manière à pouvoir faire une répartition équitable entre vous. Alors, ces pays sont suivis, parmi les enseignants, par Paul Grécham. Paul Grécham propose, pour ceux qui seraient intéressés, de se manifester auprès de lui, de manière à ce qu'il organise, dans les prochains jours, un Zoom pour vous présenter plus particulièrement ces pays. Donc, je vous invite à vous, si vous êtes intéressés, à vous manifester, à vous inscrire auprès de Paul Grécham, sur son mail, paulgrécham.arobase.arisbelleville.archi.fr, de manière à ce qu'ils puissent organiser ce Zoom. Autre pays, autre zone géographique, toujours dans la zone Erasmus, les pays de l'Est de l'Europe. Pour ces pays-là, nous n'avons pas réduit à un semestre, donc les étudiants qui voudront aller dans ces pays pourront partir une année. Et c'est Corinne Jacquin, pardon, Corinne Jacquin qui est la professeure référente pour ces pays. Alors, les pays germanophones, les professeurs référents sont Corinne Jacquin et Pascal Richter. Pour l'Allemagne, nous avons décidé, compte tenu du fait que très souvent en Allemagne, le nombre de demandes se porte surtout sur Berlin, nous avons décidé de réduire à un semestre la mobilité à Berlin l'année prochaine. Par contre, pour les trois autres destinations, vous pourrez faire des demandes pour une année. Alors, en ce qui concerne les pays du sud de l'Europe, pas de réduction à un semestre, à l'exception de Milan en Italie, qui est une école qui, en général, est assez demandée. Et donc, nous avons estimé que cette année, les demandes qui se porteraient en Italie sur Milan devraient être sur un semestre. Je vais vous laisser voir la vidéo de présentation de Christiana Mazzoni, qui est la professeure référente, qui est une des deux professeures référentes sur l'Italie et qui va vous présenter les écoles italiennes. Bonjour, je suis Christiana Mazzoni, je suis enseignante à l'INSA-PB dans le champ Ville et Territoire. On a préféré enregistrer la vidéo pour éviter d'éventuels problèmes techniques, d'éventuelles pannes au moment de la réunion de vendredi soir. Mais je suis disponible, j'espère pouvoir être avec vous sur la visioconférence pour répondre à vos questions. Alors, brièvement, pour vous présenter les destinations italiennes. Je connais bien l'Université de Venise, l'IUAV, l'Institut universitaire d'architecture de Venise. Je connais bien aussi les facultés de Rome et d'autres facultés auxquelles l'INSA Paris Belleville est reliée. Alors, quoi dire d'important en peu de minutes ? Tout d'abord, c'est un système très différent des écoles françaises. C'est un système universitaire. Donc, il y a beaucoup plus de détachement entre les enseignants, le corps enseignant et les étudiants. Et aussi, bien évidemment, entre l'administration et les étudiants. C'est-à-dire que la situation telle que on la vit ici en France est une situation extrêmement favorable à la rencontre de l'étudiant avec le corps enseignant. Tandis qu'en Italie, c'est les jeunes, les étudiants sont laissés beaucoup plus dans une... Alors, confusion ambiante, on pourrait parler de confusion, mais c'est... Moi, je parlerais plutôt de l'éloignement, de détachement, c'est-à-dire et de... Aussi, prise de responsabilité de la part de l'étudiant qui est très, très importante et forte. Donc, vous serez face à vos... à la nécessité de prendre des décisions, de prendre des responsabilités sans être forcément guidé comme vous l'êtes ici en France. Alors, ça, ça a des avantages dans le sens où on peut se sentir plus libre. Il ne faut pas avoir peur de cette liberté et d'autant plus que les universités italiennes offrent beaucoup aussi d'alternatives. Donc, il y a un enseignement qui est moins technique pour certaines, plus versé sur les sciences humaines et sociales avec des enseignements importants en sociologie, philosophie, au moins pour les universités comme aussi l'histoire, l'université de Venice, par exemple. Donc, vous pourrez bénéficier de... non pas d'un encadrement, c'est moins encadré comme système, comme je disais tout à l'heure, mais vous pourrez bénéficier d'une palette assez large de réflexions, de points de vue, d'apports culturels et je vous invite à en profiter. À en profiter dans le cadre universitaire, mais aussi en dehors du cadre universitaire. Alors, l'Italie, vous le savez bien, elle, c'est un pays riche, une histoire et l'histoire de l'architecture montre et offre des bijoux, des joyeux énormes. donc, c'est... l'invitation que je vous fais, c'est de pouvoir de prendre la liberté d'aller vous enrichir personnellement si c'est possible, si on est sorti de cette situation de confinement ou relatif confinement. Donc, l'idée est de pouvoir être une éponge quand on est en Italie, une éponge par rapport au cours qu'on peut... auquel vous pouvez assister, mais aussi par rapport à tous les éléments culturels qui sont organisés en dehors et en parallèle dans l'université. Voilà. Donc, l'invitation que je vous fais, c'est de ne pas vous sentir abandonnés parce que c'est un... c'est un sentiment assez fréquent, au moins, quand je... quand j'étais à Strasbourg, j'étais en contact avec les étudiants qui partaient à Venise qui partaient à Rome et le sentiment au départ, c'était de grandes confusions et d'abandon. Donc, non, non, pas du tout. Il faut vraiment essayer de se sentir dans un flux d'informations qui sont des informations culturelles, des stimulations à approfondir les sujets qui vous tiennent à cœur ou les sujets qui sont traités dans les enseignements, de les approfondir aussi par ailleurs dans d'autres contextes parallèles à ces lieux universitaires qui... ce sont des contextes très riches et qui offrent des opportunités très intéressantes aussi pour une évolution, une évolution de l'idée du métier, de l'idée du métier d'architecte, de rapport de l'architecte à la ville, de rapport de l'architecte à l'histoire et à la culture en sens large. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à des questions plus ciblées. Là, c'était vraiment une intervention très large et je reste à disposition pour des questions plus ponctuelles et ciblées. Merci. Alors, nous passons à la Suisse. Pour la Suisse, qui ne fait pas partie du programme Erasmus, nous avons décidé de vous autoriser à partir qu'un semestre pour la Suisse, Tannes et Mandrisio, qui sont en Suisse les deux destinations généralement les plus demandées. Pour ce qui concerne Berne, Genève ou Moutans, vous pourrez partir une année. Delft, aux Pays-Bas, est une destination qui est souvent très demandée, mais de toute façon, depuis la signature de l'accord, les étudiants ne peuvent partir qu'un semestre. Donc, il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. pour ce qui concerne le Royaume-Uni, nous avons, dans la mesure où nous n'avons qu'un poste à Glasgow, nous avons, et beaucoup de demandes la plupart du temps, nous avons réduit à un semestre la possibilité de mobilité dans ce pays. Pas de changement pour l'Irlande, la Belgique et la Turquie. Nous passons maintenant aux destinations hors de l'Europe. Nous avons considéré que pour tout ce qui concernait l'Amérique du Sud et le Japon, la Corée, l'Asie en général, nous préférons vous laisser la possibilité de partir une année. Ces destinations sont lointaines, le temps de vous acclimater, de vous adapter aux villes, aux pays dans lesquels vous irez. nous pensons qu'il est plus intéressant et bénéfique pour vous que vous puissiez partir une année. Maintenant, si les demandes sont beaucoup trop nombreuses pour Santiago, pour la Plata, qui sont en général les deux destinations les plus demandées, nous serons peut-être amenés à devoir réduire à un semestre. Mais à ce stade, nous ne l'avons pas fait. En revanche, pour ce qui concerne le Canada, les candidatures ne pourront être faites que pour un semestre pour les quatre destinations du Canada. Les trois à Montréal, UDM, UCAM, McGill, et également pour Toronto. Pour les États-Unis, de toute façon, les étudiants qui partent à Austin, il était déjà prévu qu'ils ne partent qu'un semestre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de changement. Mais sachez qu'un départ aux États-Unis ne peut s'effectuer que pour un semestre. Alors, pour ce qui concerne le Japon et la Corée, Alain Dervieux, qui est le professeur référent, vous propose de vous faire une présentation par Zoom le 18 novembre à 18 heures. Donc, notez bien ce rendez-vous qui est organisé par Alain Dervieux de manière pour les étudiants qui souhaiteraient se diriger vers ces destinations et qui ont des questions précises à le faire et à joindre cette réunion Zoom. Alors, vous pouvez également joindre Alain Dervieux sur son mail si ce rendez-vous ne vous convient pas et son mail qu'il m'a autorisé à vous donner est Dervieux D-E-R-V-I-E-U-X point Alain arrobase gmail.com Pour ce qui concerne dans ces pays les référents pour le Canada et les États-Unis les référents sont Gaël Breton Sébastien Ramseyère et Sabri Mendy Merade donc vous pouvez également joindre ces enseignants si vous avez des questions sur ces pays mais encore une fois les questions qu'il faut que vous devez leur adresser doivent être des questions précises Pour ce qui concerne l'Amérique latine les références sont Marie-Anjambu et Simon Palubiqui notamment Simon Palubiqui plus particulièrement pour l'Aplata et Lima Autres pays pour lesquels nous n'avons pas réduit les mobilités à un semestre Ahmedabad en Inde Jérusalem Beyrouth Taïpé et Bangkok Taïpé et Bangkok les enseignants référents sont Alain Dervieux pour Taïpé et Cyril Ross pour Bangkok pour ce qui concerne Ahmedabad Jérusalem et Beyrouth les référents sont Christiane Amazoni Sébastien Ramsey et Sébastien Ramsey et également Aguille Spangalos Alors comment choisir ses destinations il vous est demandé donc de choisir trois destinations vous devez faire trois vœux c'est une demande qui est habituelle les étudiants depuis plusieurs années ont été amenés à choisir trois vœux par ordre de priorité mais cette année il y a une différence c'est qu'on vous demande parmi ces trois destinations d'en choisir une européenne ceci parce que si la situation sanitaire était toujours dégradée et difficile au moment où vous devrez partir en mobilité il est évident que organiser une mobilité en Europe ça a été le cas cette année est beaucoup plus facile que dans des pays plus lointains ainsi cette année nous avons été amenés pour le deuxième semestre qui va commencer en février à demander à vos camarades qui devaient partir en Amérique latine soit de se repositionner sur une destination européenne soit de retarder le départ en mobilité au deuxième semestre pour eux puisqu'ils partaient en décalé c'est-à-dire le premier semestre 21-22 donc pour éviter à devoir dans l'urgence repositionner les étudiants qui ne pourraient pas partir vers des destinations lointaines nous vous demandons de choisir parmi votre destination une européenne par ailleurs comme d'habitude si nous vous demandons trois choix ça veut dire que les trois choix auront été réalisés par vous de manière tout à fait consciente du fait que l'un des trois peut vous être attribué vous n'aurez pas automatiquement votre premier choix et si vous avez votre deuxième choix ou votre troisième choix vous devrez l'assumer et ne pas dire ah ben finalement j'avais mis telle ville mais finalement j'ai pas envie d'y aller je voudrais plutôt aller à tel endroit ça c'est pas possible une fois que vous avez décidé de vos trois choix vous devez vous y tenir et vous attendre ou en tout cas vous adapter au fait que la commission vous attribuera peut-être votre deuxième ou votre troisième choix alors comment choisir votre destination cette année malheureusement comme nous sommes en confinement vous ne pourrez pas venir au service des relations internationales comme les autres années consulter la documentation que nous avons et notamment les mémoires des étudiants de vos camarades qui sont partis les autres années et qui sont effectivement une source d'information très précieuse pour les étudiants parce qu'il y a une fiche quotidienne il y a tout ce qui concerne l'offre pédagogique des conseils des photos etc et qui évidemment peut donner des informations très précieuses ça ce n'est pas possible cette année donc vous devrez prioritairement consulter les sites internet des écoles c'est de toute façon indispensable pour remplir votre contrat d'études mais plus que jamais vous devrez évidemment vous référer à ce que les écoles donnent à voir d'elles-mêmes sur les sites internet vous pourrez également consulter les étudiants comme je le disais les étudiants qui sont partis en mobilité et qui et qui sont revenus et dont la liste figure dans le guide le guide partir en mobilité qui est sur notre site vous pouvez très facilement les contacter soit directement soit via Facebook soit via l'association Belle Asso vous pouvez également comme je l'ai dit vous vous adresser mais encore une fois avec des questions précises aux enseignants qui sont les référents qui sont membres de la commission internationale et qui sont plus particulièrement référents d'une zone ou d'un pays et qui ont des connaissances particulières sur ces pays pourront vous donner des réponses notamment sur le plan pédagogique et enfin nous sommes toujours à votre service évidemment le service des relations internationales en ligne puisque nous sommes en télétravail la plupart du temps donc n'appelez pas ne téléphonez pas ce n'est pas la peine vous aurez du mal à avoir quelqu'un mais en revanche nous répondons dans la mesure du possible à tous les mails moi-même ou Pijika Apongu Ketao et Mette Goutelou qui sont les deux vacataires qui remplacent la personne normalement titulaire du poste étudiant sortant qui est pour l'instant vacant alors comment faire pour que votre dossier soit pris en compte et bien il y a des conditions préalables évidemment être inscrit à l'ENSA APB nous n'avons plus de conditions de nationalité française sauf pour le Mexique qui demande pour les candidats et pour les étudiants qui partent en mobilité dans ce pays d'avoir la nationalité française et il n'y a pas de conditions de nationalité pour les départs en Europe ou en Suisse l'examen des candidatures le calendrier donc je vous le redis il les alors nous avons gardé l'ancienne présentation qui était le dépôt de la première partie du dossier en fait ce ce dossier devra être envoyé en ligne évidemment avant le 4 décembre sur le sur la le mail outgoingstudents arrobas paris belleville .archi .fr mais nous vous préciserons tout cela dans le dans le mail que nous allons vous envoyer la semaine prochaine concernant les contrats d'études notamment et la fiche de candidature nous vous préciserons exactement à qui vous devez envoyer le mail avec votre dossier et nous espérons en février en tout cas que la remise de la deuxième partie du dossier pourra être faite directement au bureau si ce n'est pas le cas nous vous nous communiquerons avec vous pour vous dire comment remettre le portfolio ça sera en ligne comme le reste du dossier mais nous pouvons espérer que d'ici là le confinement sera terminé que nous serons de nouveau dans nos bureaux voilà l'annonce des résultats a été fixée au 26 février c'est quand même une date indicative comme vous le savez cette année est compliquée susceptible de connaître des rebondissements les dates peuvent changer donc voilà pour l'instant on est sur cette date là annonce des résultats le 26 février elle peut changer mais évidemment vous serez informé en temps et heure alors l'examen des candidatures cet examen suscite beaucoup de fantasmes et parfois beaucoup d'amertume quand les étudiants n'ont pas ce qu'ils souhaitent mais il faut savoir que la commission internationale de l'école qui rassemble 17 membres donc beaucoup d'enseignants dont certains évidemment sont connus de vous ont été vos enseignants ou le sont cette commission examine les dossiers de manière croisée c'est à dire qu'en général au moins deux enseignants regardent les dossiers il y a évidemment beaucoup de concertations le jour où les décisions sont prises donc il faut savoir que les décisions sont prises de manière tout à fait équitable sérieuse sans favoritisme et que surtout une fois qu'elles ont été prises une fois que la liste est publiée ces décisions sont irrévocables donc il est inutile d'essayer de si vous n'êtes pas satisfait de la de la destination qui vous a été attribuée il est inutile de de faire changer d'avis la commission en revanche si aucun de vos trois choix et ça peut arriver si aucun de vos trois choix n'a été n'a pu vous être attribué il y a en général tous les ans une quinzaine d'étudiants qui sont dans ce cas et bien on vous proposera puisque Belleville a la chance d'avoir beaucoup plus de destinations que de candidats au départ à la mobilité on vous proposera un cinquième un quatrième et un cinquième choix évidemment il faudra réagir très vite d'ici la fin février après l'annonce des candidatures mais parmi les postes restants un quatrième un cinquième choix seront proposés donc en général tous les étudiants qui veulent partir partent il y en a quatre ou cinq tous les ans qui ne sont pas autorisés à partir certains parce que leur dossier n'est pas complet certains parce qu'ils n'ont pas validé leur semestre et certains parce que la commission considère qu'ils ne sont pas mûrs pour partir qu'ils doivent faire encore un semestre à Belleville voire deux ou parfois parce que ils candidatent très tôt pour un départ en deuxième année par exemple et qu'on se dit que sur certaines destinations ils pourront recandidater plus tard voilà mais encore une fois j'insiste une fois que les décisions sont prises elles sont irrévocables alors un mot sur les candidats libres certains étudiants soit parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés notamment dans la destination qu'ils convoitaient soit pour des raisons personnelles souhaitent partir en ce qu'on appelle candidat libre ou free mover à l'étranger dans une université partenaire ou pas dans une université en Europe ou hors de l'Europe bon cette cette candidature est possible mais il faut savoir qu'elle est risquée d'abord parce que vous n'êtes pas certain d'être repris à Belleville à l'issue de la période passée à l'étranger et que les acquis comme il est indiqué sur cette ici un peu plus bas les acquis ne sont pas forcément validés pendant et après votre retour de mobilité nous vous demandons de rester très vigilant au message qu'on peut vous envoyer de répondre rapidement à nos demandes de consulter vos mails de nous communiquer tout changement dans votre adresse électronique cette année notamment j'espère que cela ne se reproduira pas mais on n'est pas encore à l'abri de ce que ça puisse se reproduire à cause de la situation sanitaire beaucoup de vos camarades qui étaient partis en mobilité ont été confinés dans des pays parfois lointains nous avons essayé par tous les moyens de rester en contact avec eux ça n'a pas toujours été très facile il est évident que dans ces cas-là vous devez vraiment nous donner de vos nouvelles si vous avez le moindre problème nous en aviser le plus vite possible et répondre à toutes nos sollicitations parce que évidemment les conséquences peuvent être importantes et pour vous et nous aussi nous pouvons avoir des demandes à fournir au ministère de l'Enseignement supérieur au ministère des Affaires étrangères ça a été le cas cette année j'ai beaucoup insisté pour que les étudiants se manifestent auprès des ambassades ou des consulats de manière à pouvoir être apatriés le cas d'échéance si c'était organisé enfin voilà il y a pour des tas de raisons il faut rester en contact avec le service des relations internationales et en tout cas répondre à nos demandes bon si tout se passe bien pour valider vos crédits donc après la mobilité vous devrez assez vite renvoyer votre dossier de retour de mobilité et notamment pour les étudiants en partie en Erasmus répondre au message qui sera envoyé par Erasmus et qui demande un rapport ce qui permet ensuite de débloquer la dernière partie de votre bourse donc c'est important d'une manière générale il faut vous conformer à tout ce qu'on vous demande à votre retour de mobilité vous en avez bénéficié vous avez pour la plupart obtenu des bourses et donc vous ce qu'on vous demande en échange c'est effectivement très vite de nous envoyer toutes les pièces qu'on vous demande voilà chers étudiants donc j'espère que cette présentation aura été informative et intéressante pour vous nous restons bien évidemment à votre service pour répondre à vos questions que vous pourrez nous envoyer mais encore une fois regardez bien et même c'est l'avantage d'une vidéo enregistrée à plusieurs reprises cette vidéo parce que la plupart des réponses à vos questions sont évoquées si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous avez des questions plus précises sur certaines destinations n'hésitez pas à nous envoyer des messages nous les traiterons au fur et à mesure de nos possibilités et nous essaierons de répondre à vos demandes merci bonne fin de journée et à bientôt au revoir merci